Salut à tous et à toutes, c'est ToussouDepoq, on se retrouve aujourd'hui pour un retour de brocante. J'ai fait trois brocantes et c'est marrant parce que des fois, petite anecdote, des fois on se retrouve sur une brocante parce que je n'y vais pas parce que je connais la brocante, j'y vais parce que je vois le nombre d'exposants et ça m'intéresse, et des fois on va sur une brocante et on se dit « Tiens, je me souviens, j'y suis allé l'année dernière ici et j'avais trouvé ça ou ça ou ça ». Et des fois, on ne trouve rien sur place et on se dit « Bon, j'ai eu plus de chance l'année dernière ». Donc c'est plutôt sympa de retrouver les mêmes brocantes, reconnaître les petits endroits, tout ça, où est-ce qu'on s'est égaré, etc. C'est une anecdote un peu bizarre, mais je voulais vous la raconter un petit peu. Et je vous dis ça parce que je suis tombé sur la une des brocantes, c'était une où j'avais trouvé les decks du bloc X la saison passée, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais trouvé des decks ex-Cardines du Pouvoir, j'en avais trouvé un sur place, et le monsieur m'avait recontacté, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était assez sympa. Et je suis retombé sur cette brocante, et je suis retombé sur le même monsieur qui était là, donc du coup, petit coup de pression que je me suis dit « Ça se trouve, il n'a pas de Pokémon ». Et en fait, il m'a dit « J'ai plus de Pokémon maintenant, je n'en ai pas, donc je ne peux pas vendre ». Et il vendait d'autres choses, il vendait des outils, des trucs Lego, tout ça. Une déception. Voilà, donc pas la meilleure brocante, je vous le dis tout de suite, si vous venez juste pour regarder Pokémon, repartez parce qu'il y a quelques cartes, mais ce n'est pas terrible du tout du tout du tout du tout du tout. Alors on va commencer par Yu-Gi-Oh ! Vous savez, je collectionnais Yu-Gi-Oh ! Je trouve ce paquet. Il y a un petit paquet par terre avec un élastique autour. Je le prends, je regarde un petit peu, je vois quelques rares comme ça, je fais « Bon, je ne vais pas continuer, je vais demander le prix ». La dame me dit « Je ne sais pas, c'est à mon fils, mais il n'est pas là, vous m'en donnez combien ». Les cartes ne sont pas en super état, je lui dis « Écoutez, je ne sais pas, je vous donne un euro ». Elle me dit « Ah oui, c'est bon, un euro ». Ah oui, donc en fait, j'ai arrêté 50 centimes, c'est bon. Un euro, tout le paquet, donc j'étais plutôt content. Donc j'ai juste trié, enfin j'ai juste mis les rares devant. Voilà. Donc il y a tout ça de rares. Je vous les montre rapidement, voilà, moi je ne suis pas extrêmement connaisseur de Yu-Gi-Oh ! Maintenant, ça ira dans mes classeurs, j'en échangerai quelques-unes certainement, avec quelques gens qui me contactent par Yu-Gi-Oh ! Donc je vous les montre rapidement, voilà. Je ne vais pas dire les noms à chaque fois, je n'ai pas envie. Et t'es des cartes super rares, je ne sais pas, moi les codes de Yu-Gi-Oh ! Ce n'est pas comme Pokémon où je peux tout vous dire les yeux fermés, ça je ne sais pas trop. En tout cas, ça en fait beaucoup, et il y avait une petite ultimate, donc j'étais plutôt content. Voilà, je vous les passe rapidement. Celle-là, je ne l'avais jamais vue. Donc tout ça pour 1€ le gros paquet. Franchement, il y avait tout ça de rares. Petite gold, bon, je suppose qu'elle ait le cotorien, mais bon. Hop, 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 et une petite anglaise. Voilà. Donc tout ça quand même, déjà juste tout ça pour 1€ c'est bien, puis tout ça, c'était... Bon ça c'est une fausse carte, d'ailleurs j'en aggrave. Et après c'est que des communes, voilà, ça si c'est une fausse carte. Il y avait 5-6 fausses cartes, j'en aggrave. Bon, il y en a encore une là, bon, je rierai plus tard. Voilà, tout ça c'est des petites communes. Bon, j'ai pris un certain nombre de paquets. Donc c'était plutôt, ça j'ai trouvé ça au bout de 2 minutes de brocante, donc je me suis dit bon, au moins j'aurai ça de Yu-Gi-Oh ! Bon, ok, je n'y suis pas allé pour ça. Je vais mettre une bonne carte devant pour la miniature, peut-être. Bon écoutez, je vais mettre cette carte-là que j'ai vu tout à l'heure, celle-là. Je ne sais pas si elle cotée, non, enfin je pense qu'elle cotée rien du tout. Mais c'est juste, voilà, je la trouve jolie. Hop, hop, on va faire un petit cercle de cercle comme ça. On va les mettre là sur le côté. Tac ! Voilà, ensuite, bon, je vous montre les cartes Pokémon quand même. Donc, un petit garçon, j'ai trouvé 2 cartes, donc je les ai prises vraiment par dépit. Amar Bisha de Deoxys, vous allez me dire, bah c'est pas trop mal quand même. Une rare reverse de Deoxys, mais regardez l'état. Bon, 10 centimes la carte, et il y avait un Rhinestock. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé de potable dans son portfolio. Donc 20 centimes les 2 cartes, je les ai prises. Ça ne mange pas de pain, mais bon, c'est vrai que c'est pas terrible. Et ensuite, un revendeur que je vois a une brocante sur deux. Il est partout ce mec, et je ne prends jamais rien parce qu'à l'époque, je ne vous ai déjà montré des choses de lui qui étaient assez intéressantes. Plein de petites Zolos d'Aqua Poli, tout ça, mais je lui ai tout pris. Donc là, à chaque fois, je regarde quand même, mais c'est toujours la même chose. Il me dit qu'il n'en cherche plus, donc je ne trouverai jamais rien de plus. Mais il fait toujours des petits lots à 1,50 le petit paquet de 10 cartes. Je crois que c'est 10 cartes. Ouais, c'est ça 10 cartes. Et je ne regarde jamais, et puis comme là, j'avais fini la brocante, j'ai dit, allez, je vais me faire tous les paquets un par un pour regarder si je trouve un truc. Et dans un lot, j'ai trouvé ça. C'était la première carte. Il y avait un petit insignateur en rare de jungle, donc bon, je l'ai pris. C'est la seule carte qui était intéressante du paquet. Une petite énergie quand même qui est sympathique. Voici l'édition 1. Mais bon, c'était vraiment pour cette carte. Je me suis dit 1,50, ça fait cher, mais bon. C'était correct, vu qu'elle est quand même en bon état, donc je l'ai prise. Voilà, c'est tout. Ce sera tout pour Pokémon. Ce n'est pas compliqué, il n'y a rien d'autre. Ensuite, je vais vous montrer, je sais que certains m'ont dit oui l'année dernière, quand j'avais posé la question. Donc, les jeux vidéo. Voilà, je trouve des jeux vidéo des fois. Alors, des fois, je ne pourrais pas vous les montrer, parce que les jeux vidéo, je les prends pour mon frère. Avant, je les prenais pour moi, j'avoue. Du coup, j'essaie de me faire un petit bénéfice dessus. Maintenant, c'est mon frère qui est rentré dans ce business-là, un petit peu de collection plus achat-re-vente. Mais surtout, un petit peu des deux. Et du coup, je trouve les jeux et lui, il trouve des cartes en échange. Voilà, on fait ça comme ça. Donc, je vais montrer les jeux que je lui ai trouvé. Alors, je lui ai trouvé un Star Wars Battlefront. Donc voilà, à chaque fois, je l'appelle ce que je ne sais pas trop. Apparemment, il est un peu coté ce jeu. Voilà, plutôt en super bêta. Le CD, vraiment, il est en super état. Voilà, ce jeu, il me rappelle tellement le souvenir. J'ai tellement joué. Donc ça, je vais le mettre de côté. Les deux jeux-là que je vous ai montrés, je les ai pour 6 euros. Et le Star Wars Episode 3, la revanche, je décide. Bon, c'était 5 euros le jeu à la base. J'ai négocié les deux pour 6. Sinon, celui-là, je ne l'aurais pas pris parce qu'il m'a dit que ça ne l'intéressait pas plus que ça. Bon, pour 1 euro, je pense qu'il va être d'accord. En tout cas, pareil, il est en super état. Pour ceux que ça intéresse. De toute façon, ce n'est pas pour moi. Il n'y a pas de rayures, il n'y a rien du tout. Est-ce qu'on me voit dedans ? Coucou, je suis là. En plus, je ne suis pas coiffé, j'ai une tête d'enterrement. Voilà, deux petits jeux que j'ai trouvé. Et ensuite, une dame, j'ai trouvé des jeux 3DS. Et ça, j'étais plutôt content pour lui parce que c'est des jeux qu'il recherche activement. des jeux 3DS de Mario. Alors, j'ai trouvé le Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Londres 2012. Les jeux étaient à 10 euros, j'en ai trouvé 3 et j'ai réussi à négocier 20 euros les 3. C'est grosso modo 7 euros le jeu. Voilà. Donc ça, ça ne m'intéresse pas du tout, c'était pour lui. En plus, ils sont archi complets, les livrets, il y a même les codes. On les a grattés mais je crois que ça, ça ne fonctionne plus les codes maintenant malheureusement. Ensuite, celui-là, alors celui-là je l'aurais gardé pour moi mais je l'avais déjà. Je vous l'ai déjà montré, je l'avais eu dans mon compte l'année dernière. Pareil, avec les codes à gratter, ils en ont pris super soin. Voilà. Tac. Ça paraît. Ça ira pour lui, j'ai regardé la cote, elle est à moins de 25 euros de ce jeu. Donc juste avec ce jeu, je suis largement remboursé. Hop. Et le dernier, celui-là m'a fait plaisir parce que celui-là, le frangin, je lui ai dit mais celui-là il l'aura pas. Il le voulait, il a essayé d'insister mais non, 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 c'est le mien. Mario Kart 7 sur 3DS. Voilà. A défaut d'avoir la Wii U, je peux jouer à Mario Kart 7 sur la 3DS. Donc ça c'est cool. Celui-là je le garde. J'ai joué avec ma chérie. Bon, malheureusement c'est chiant, il va falloir que je le retrouve encore une deuxième fois en brocante pour y jouer à deux bien. Parce que quand on joue avec quelqu'un, c'est comme à l'époque de la DS simple, Mario Kart DS simple. Quand on joue avec un seul jeu, le deuxième joueur est obligé de prendre Masca, son personnage. C'est un peu nul quoi. Donc, le jeu il en a dans la DS. Pareil, petit code à gratter. Voilà. Super bêta. Il n'y a rien à dire. Tac. Donc voilà, les trois jeux pour 20 euros, c'est même pas le prix d'un. Enfin, celui-là, Code Patrol, Mario Sonic aux Jeux Olympiques. Mais deux autres, voilà. Celui-là, je cherche à Micromania, il est en moins 35 euros, je suis sûr. J'étais hyper content pour celui-là. Surtout ma chérie, elle était contente quand je suis rentré, de pouvoir y jouer. Hop. Donc voilà, c'est tout pour cette brocante. Malheureusement, pas grand chose en Pokémon. Il n'y avait rien. J'ai fait deux brocantes, une de 100 à 200 exposants, j'estimerais ça à 150 exposants à peu près, il y avait. Et la deuxième était annoncé 100 à 200 et il y avait peut-être 300, 350 exposants. Il y en avait beaucoup plus que prévu. Et dans la première, j'ai trouvé tout ce qui est là, c'est dans la première. Et dans la deuxième, que dalle. Enfin si, j'ai ramené une paire de chaussettes. Enfin, un lot de paire de chaussettes. Il me fallait des chaussettes. Voilà, j'ai acheté des chaussettes. C'est super. J'ai fait 30 kilomètres pour aller m'acheter des pertes chaussettes. C'était génial. Voilà. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire de votre côté ce que vous avez trouvé. Si vous faites des vidéos, n'hésitez pas à me les partager. Ça ira en message spam. Mais moi, je les validerai, ne vous inquiétez pas. Bon. C'est parti.